... Nous continuons notre balade autour du Made in France et je suis en compagnie de Laetitia Vandeval qui va nous parler de sa marque qu'elle a créée qui s'appelle l'Amazona. Ce sont des cosmétiques ? C'est ça, des cosmétiques à objectif zéro déchet dans la salle de bain et on s'est rajouté les contraintes d'être bio, vegan et fabriqués en France à la main quand c'est possible. Alors comme vos produits sont confectionnés en France, le Made in France pour vous aujourd'hui c'est un atout ou alors c'est une contrainte ? C'est un atout, c'est un choix, pas pour des raisons de savoir-faire historiques puisqu'on est sur de l'innovation, on est sur de la création à chaque fois de choses qui n'existaient pas auparavant donc on pourrait s'adjoindre les services de n'importe qui dans le monde mais nous on les choisit en France pour des raisons écologiques tout simplement. Cette tendance autour du zéro déchet, autour de vraiment tout ce qui est lié au développement durable en général, pour vous c'est une mode ou une tendance de fond, quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique pérenne ? Alors sur le zéro déchet vous m'auriez posé la question et il y a six mois j'aurais hésité. Ah bon ? Ça allait peut-être une mode, on ne sait pas trop, ça arrivait tellement vite, depuis 2015 il y a eu un pic d'intérêt pour les produits qu'on proposait depuis 2010 déjà mais un pic très très net suite à la COP21 et du coup je n'arrivais pas à sentir si on était sur quelque chose de durable ou non mais là depuis six mois on sent que non c'est vraiment ancré, c'est une tendance de fond. Donc là on est au cœur de l'innovation avec vous, alors Peugeot s'inscrit aussi dans une dynamique de transition énergétique notamment autour de l'hybride. Alors vous, est-ce que vous avez d'autres innovations à nous présenter ? Alors oui, on essaie d'être vraiment jusqu'au bouti sur tout notre projet. Donc les produits, c'est la raison nette de l'entreprise et là on va créer un jardin permaculture qui va avoir pour objectif d'alimenter un restaurant, qui va avoir pour objectif d'alimenter les équipes pour le temps du déjeuner. Donc on essaie d'être le plus circulaire et le plus local possible. Laetitia, si vous aviez maintenant un message, un seul message à faire passer aux consommateurs qui vous regardent et qui vous écoutent aussi ? Alors c'est simple, les images de plastique qui flottent dans les océans, aujourd'hui on ne peut plus du tout les ignorer. Donc nous on vous propose des alternatives avec le sourire, avec l'Amazonin on vous propose de passer en transition joyeusement, donc vraiment il ne faut plus hésiter.